Lutter contre le paludisme grâce aux moustiques, c'est ce que s'apprête à faire le Burkina Faso. Pour la première fois en Afrique, des moustiques modifiés en laboratoire vont être lâchés dans la nature dans le but d'éliminer un jour la maladie que normalement ils transmettent. Tout de suite, quelques explications. Ce village du Burkina est à la pointe du combat contre le paludisme. Des milliers de moustiques modifiés en laboratoire vont y être lâchés dans la nature dans le cadre d'un projet scientifique. Son but, éliminer les anophèles, l'espèce de moustique qui transmet la maladie. Les bénéfices de cette technologie en termes de vie humaine sont très importants. Nous approchons une phase clé du projet, l'introduction pour la première fois en Afrique de moustiques génétiquement modifiés. Ces moustiques ne vont pas stopper le paludisme, mais préparer une deuxième phase dans laquelle 10 000 moustiques mâles rendus stériles seront lâchés. Ils s'accoupleront comme d'habitude avec les femelles, mais comme ils sont stériles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se reproduire, ils ne feront pas de petits moustiques. Ainsi, il y aura moins de moustiques et donc moins de paludisme. Pour étudier les mouvements et les habitudes des moustiques, les scientifiques ont déjà relâché des insectes après les avoir marqués pour les reconnaître. Le paludisme a fait plus de 400 000 morts en Afrique en 2016 et pour l'instant, la moustiquaire imprégnée d'insecticides reste la meilleure solution pour se protéger. Modifier les moustiques pour éradiquer le paludisme, c'est donc l'idée de cette technologie testée au Burkina. Mais comment les scientifiques s'y prennent-ils pour le faire ? Voici des précisions. Les gènes sont des particules minuscules, mais qui font un gros travail dans notre corps. Ils composent ce qu'on appelle notre ADN et constituent une sorte de manuel de notre corps. Les gènes disent à nos cellules ce qu'elles doivent faire, décident de la couleur de nos yeux ou encore de notre taille. Les différentes créatures ont des gènes différents. C'est pourquoi nous ne ressemblons pas aux moustiques ou aux éléphants. Quand les scientifiques modifient volontairement un gène en particulier, pour obtenir un caractère spécifique, on parle de modification génétique. Au cours des dix dernières années, cette technique est devenue très précise. Elle fonctionne comme une sorte de paire de ciseaux pour l'ADN et permet aux scientifiques de supprimer certains gènes. Soit pour les modifier, soit pour les remplacer par d'autres. C'est ainsi qu'on pourrait changer les gènes de certains moustiques pour les rendre résistants aux parasites du paludisme. Dans ce cas, il y a toujours autant de moustiques, mais ceux qui sont génétiquement modifiés ne peuvent plus transmettre la maladie aux humains. Mais il y a aussi une autre méthode pour modifier un organisme vivant sans toucher au gène lui-même. On fait en sorte de modifier la façon dont le gène se transmet de génération en génération. Tout comme nous, les moustiques ont à peu près une chance sur deux d'hériter un gène donné de chacun de leurs parents. Mais grâce à une technique qu'on appelle le forçage génétique, on peut s'assurer que des gènes spécifiques soient transmis. Dans le cadre du Burkina, l'idée des scientifiques est de répandre l'infertilité parmi les moustiques pour les empêcher de se reproduire. Ce qui conduit à une réduction de la population de moustiques. Mais certaines personnes s'opposent à ces recherches, car elles ne sont pas d'accord sur le principe de modifier des organismes vivants. D'autres ont peur, car elles n'ont pas toutes les informations pour comprendre. Dans ce cas, les scientifiques s'efforcent de répondre à leurs inquiétudes, comme l'explique Mamadou Koulibaly. Ils travaillent pour le projet Target Malaria au Mali. Pour expliquer les risques liés aux technologies, et ça en toute transparence. On peut penser aux risques pour la santé humaine. On peut penser aux risques sur la santé de l'environnement. Par exemple, quelqu'un peut poser la question, est-ce que les moustiques vont transmettre d'autres maladies autres que le polydysme ? Alors ça, c'est des questions très importantes. Et il faut répondre à ces questions-là avant que les moustiques soient lâchés dans la nature. Les gènes sont beaucoup plus intéressés, sont plus curieux du moins. C'est la curiosité, comment vous faites la modification. Et le moustique, d'ailleurs lui-même, il est très petit. Et ensuite, vous voulez faire la modification. Comment ça se fait ? Donc on leur explique. Mais les adultes aussi ont ces questions de curiosité. Mais en plus des questions de curiosité, les adultes se posent aussi ces questions des risques dont on vient de parler. En attendant de pouvoir se débarrasser du paludisme, diagnostiquer facilement et rapidement la maladie est essentiel. Cela nécessite une prise de sang. Ce qui est un gros problème pour ceux qui ont peur des piqûres. Heureusement, un jeune ingénieur ougandais a mis au point un test de dépistage du paludisme sans aiguille. Je m'appelle Shafik Sekhito. Je suis ougandais. J'avais un ami, Brian. Il était atteint d'une maladie que personne n'arrivait à identifier. Il est allé à l'hôpital plusieurs fois et à chaque visite, on lui faisait une piqûre. Il avait beau lui faire des prises de sang et des analyses, les médecins ne trouvaient toujours pas ce qui n'allait pas. Il est encore revenu et alors qu'on lui disait, désolé Brian, on ne sait pas ce dont tu souffres, il a dit, le pire ce sont les piqûres. Mais je crois que j'ai le paludisme. Et effectivement, l'hôpital a fini par confirmer qu'il souffrait de paludisme. Il est revenu. A ce moment-là, on étudiait l'informatique à l'université. On s'est dit, pourquoi ne pas imaginer une méthode de diagnostic qui ne nécessiterait pas de prise de sang. Cette machine utilise deux technologies, de la lumière et des aimants. Lorsqu'on a le paludisme, on a le parasite dans le sang. Comme tous les êtres vivants, le parasite se nourrit et doit ensuite évacuer les déchets. Les excréments cristallisés sont magnétiques par nature et on se sert des aimants pour les repérer dans le sang. Ainsi, on n'a pas besoin de prise de sang. Notre but est que les enfants n'aient plus à subir toutes ces piqûres. Et si on parlait sport, une partie de tennis, ça vous dit ? En tout cas, je connais deux sœurs qui ne diraient pas non. Linda et Manuela ont 16 ans, elles sont jumelles et passionnées de tennis. Ces jeunes Camerounaises espèrent un jour marcher sur les traces de deux autres sœurs, Serena et Venus Williams. Aroa les a rencontrées lors d'un tournoi au Sénégal. Ce que je ressens quand je joue, c'est la rage de gagner, plus c'est de montrer de quoi je suis capable le tennis, c'est ça. J'ai la rage d'abord, j'ai envie de m'exprimer parce que le tennis, ça veut le tennis, je suis moi-même. Moi, c'est Linda, Claire et Lundou, j'ai 16 ans. Moi, c'est Manuela Pegui et Lundou, j'ai 16 ans. On a commencé à jouer au tennis à l'âge de 8 ans, c'était en 2010. Nos investisseurs nous redoutent parce que les jumelles, je pense que c'est toujours influençant. Nous sommes plus proches, on se comprend mieux. On communique mieux et on joue mieux, je pense. Le déclic qui a commencé avec mon père, c'est quand il a vu Serena Williams à la télé qui jouait à Roland-Garros. Elle avait élaboré les couleurs du Cameroun vert et orange. Et c'est à la fois que mon père a vu que ma soeur et moi, on pouvait jouer au tennis, être professionnels. Il était surpris de voir Serena Williams, noire, apporter les couleurs de notre tennis. Camerounais, à ce niveau-là. Et c'est à partir de là qu'il a eu une vision, pourquoi pas nous. On a été championnes du Cameroun dans presque toutes les catégories. Nous sommes les meilleurs du Cameroun. Donc maintenant, on essaie d'aller sur le plan international. Je vais beaucoup d'ITF avoir le maximum de points. Oui, c'est ça. C'est à partir des meilleurs. Des meilleurs aussi. Quand je joue en double, moi je suis plus forte à la volée, donc je fais bien mes volées. Et elle, c'est très bien. Donc on peut gagner un jeu juste avec son service. Oui, sans donner un point à nos attaques. Et dans le reste de l'actualité sur le continent cette semaine. En Afrique du Sud, les pompiers sont confrontés à un gigantesque incendie dans la région du Cap. C'est dans le sud du pays. Plus de 16 000 hectares sont partis en fumée. Et pas moins de 400 pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes. Au moins, cette personne a péri. Une vague de chaleur et des vents violents sont à l'origine du feu. L'hommage au président du club de football de l'Esta City en Angleterre. Le Thaïlandais Weichai Sittawanak Prapa est mort dans le crash de son hélicoptère avec 4 autres personnes. Les joueurs lui ont rendu hommage au stade de l'Esta. Le club est celui en Angleterre qui compte le plus de joueurs africains. Il est devenu connu lorsqu'il a remporté contre toute attente le championnat anglais il y a 2 ans. Au Maroc, les habitants de Salé, près de la capitale Rabat, ont célébré le festival du Boudjloud. Comme la coutume l'exige, les participants se sont déguisés avec des costumes faits de peaux d'animaux, notamment de moutons et de boucles. Le festival attire beaucoup de jeunes et se déroule dans les quartiers populaires de la ville. Et rendons-nous maintenant en Éthiopie. Une première dans l'histoire du pays vient de se produire. Il s'agit de la nomination d'une femme à la tête de l'Etat. Salé-Werk Zehoudé, 68 ans, est aussi la seule femme présidente sur le continent. Attention, ce reportage contient des flashs photographiques. Salé-Werk Zehoudé a été choisie à l'unanimité par les membres du Parlement après la démission du président Moulatou Téchome. Elle devient ainsi la première femme de l'histoire à occuper ce poste en Éthiopie. Et c'est actuellement la seule présidente en Afrique. Je suis ravie de ce qui est en train de se passer. Cela me représente, cela représente les jeunes femmes et ma mère et ma sœur. Et c'est un moment très heureux pour les Éthiopiennes et tout le monde en général. Salé-Werk Zehoudé est officiellement la chef de l'État. Mais ses responsabilités sont surtout symboliques. L'essentiel du pouvoir est aux mains du Premier ministre, qui représente notamment le pays lors de grands sommets internationaux. « La politique, c'est la diplomatie aussi. Nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté dans ce domaine et je pense que nous avons la bonne personne. Elle est un modèle et nous avons besoin de plus de modèles comme elle. » À 68 ans, la nouvelle présidente a derrière elle une longue carrière de diplomate. Elle était jusqu'ici représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine. Mais elle a aussi été ambassadrice en France, à Djibouti et au Sénégal. Salé-Werk Zehoudé s'est déjà engagée à œuvrer en faveur des femmes. « Durant ma présidence, ma principale préoccupation sera d'assurer la paix en mobilisant toutes les femmes de ce pays et tous les amoureux de la paix en Éthiopie et à travers le monde. » L'annonce de l'élection de Salé-Werk Zehoudé intervient une semaine après la nomination du nouveau gouvernement éthiopien par le Premier ministre. Une équipe composée de 10 hommes et de 10 femmes. Au Bénin, des milliers d'hectares de forêt disparaissent chaque année afin de fournir du charbon dont on se sert pour allumer le feu et cuisiner. Alors pour éviter de détruire les arbres, un ingénieur a une idée lumineuse. Utilisez le soleil et des coques de noix. Ce cuiseur solaire a été créé dans le but de sauver la forêt tropicale. L'idée au départ, c'est de trouver une autre source alternative de cuisson qui va nous aider à ne plus utiliser le bois. Au Bénin, près de 700 km² de forêt tropicale sont détruits chaque année. Une grande partie du bois est transformée en charbon pour cuisiner. Romuald travaille depuis longtemps sur des moyens d'utiliser moins de charbon. Il pense avoir trouvé la solution avec ce cuiseur solaire. On a travaillé avec beaucoup de difficultés. On a fait deux foyers. On a fait trois foyers. J'ai utilisé tout ça. Finalement, on n'a fini par trouver, il y a de cela huit ans environ, d'autres équipements de cuisson qu'on a baptisé le cuiseur solaire niveau. Le potetil qui est sur le marché maintenant, c'est avec ça que je mange 24 ans sur 24 ans chez moi. Voici comment cela fonctionne. Le panneau solaire fait tourner un ventilateur, ce qui attise le feu et rend le cuiseur plus efficace. De plus, au lieu du charbon de bois, les gens utilisent des coques de noix de palme. D'habitude, elles sont considérées comme des déchets et jetées. Cet appareil peut aussi servir à charger les téléphones portables et produire de l'électricité pour les ampoules. En première position, j'ai acheté une cuiseur et comme j'ai vu que c'est très efficace, j'ai acheté deux encore. Ça fait trois. J'ai trouvé que c'est vraiment économique. Au moins, je n'utilisais pas le cuiseur, je dépensais au moins 25 000 de bois par mois. Quand j'ai commencé à utiliser le cuiseur, ça n'atteint même pas au semi-franc. Mais le cuiseur solaire, dont Romuald le fait la promotion dans les villages, coûte près de 100 dollars. Un achat que beaucoup de Béninois ne peuvent pas se permettre. Mais pour faire baisser les prix, il faudrait accélérer la production. On a besoin d'une technologie moderne qui va nous permettre de fabriquer plus rapide à la chaîne de façon industrielle. On travaille jusqu'à présent de façon artisanale. Les sept employés produisent 300 cuiseurs par mois. Ce n'est pas assez pour répondre à la demande venue de toute l'Afrique. Mais Romuald le tient à maintenir la production au Bénin tant qu'il est urgent de sauver la forêt. Notre souhait, c'est de commencer ici, mais toujours être que ça traîne. Au même moment, les gens continuent de détruire nos forêts. Un peu d'histoire à présent. Celle d'une reine algérienne ayant vécu il y a bien longtemps, mais dont l'influence continue jusqu'à aujourd'hui. Historiquement, on ne sait pas grand-chose de la reine Diaye, aussi appelée Caïna. On pense qu'elle a vécu au 7e siècle après Jésus-Christ, dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie. Son histoire date de la fin de l'Empire romain, à l'époque des premières incursions arabes dans la région. Les empires romains et byzantins s'effondrèrent alors, et les systèmes de gouvernement étaient en train de changer. L'histoire de Diaye a émergé de cette période de grande transition. Celle d'une femme représentant la résistance et la fierté pour son peuple. Elle est souvent décrite comme une reine berbère, une dirigeante religieuse et militaire, conduisant son peuple dans la lutte contre les envahisseurs musulmans. Mais son histoire est racontée par de nombreuses cultures et religions. Son image a été utilisée récemment en Algérie dans les graffitis, liée à la lutte des berbères pour une reconnaissance historique. En 2003, une statue de Diaye a été érigée à Bagaye, dans l'est de l'Algérie. Saviez-vous qu'il peut y avoir un rapport entre un arbre et une bonne connexion de téléphone portable ? Non ? Eh bien moi non plus je ne le savais pas, jusqu'à ce que j'entends parler de cet arbre mystérieux dans le nord du Ghana. Ceci n'est pas un arbre ordinaire, il est même très spécial. C'est le point central de ce village, principal lien avec le monde extérieur. Cet arbre représente beaucoup pour nous. Tout le village en dépend, car c'est le seul endroit où nous pouvons avoir des réseaux pour passer et recevoir des appels. Donc nous en prenons soin. Si cet arbre tombe, eh bien ce village est condamné. Nous sommes à Bilicinia, dans le nord du Ghana. La majorité des habitants ont un téléphone portable, mais son utilisation reste un défi. Cet arbre, c'est leur bouée de sauvetage. Il est 15 heures et c'est le moment idéal pour obtenir du réseau. Avoir accès au réseau est un gros problème ici. Tout le monde ici cherche du réseau. Parfois, quand vous voulez joindre un ami ou un être cher, c'est extrêmement difficile. Le pire, c'est quand une femme enceinte développe des complications ou qu'une personne est gravement malade et qu'on ne peut pas joindre les secours. Cet arbre agit comme un réflecteur. Lorsque ses branches captent le signal, celui-ci est amplifié et renvoyé dans l'espace, créant une zone de signal dense permettant de communiquer. Le gouvernement ghanéen promet d'étendre la couverture du réseau à travers le pays. Mais en attendant, ses habitants vont devoir compter encore sur les branches de cet arbre pour rester en contact avec le monde extérieur. Et si vous aviez le choix entre être physicien et chanteur, que choisiriez-vous ? Je ne sais pas pour vous, mais Dotman, la star nigérienne, a préféré continuer la musique après ses études de physique à l'université. Son premier tube, à Kobe, a fait le tour du monde. Dotman nous en dit plus sur sa carrière et comment il gère sa notoriété. Ses vidéos ont atteint plus de 30 millions de vues sur internet. Il a été découvert dans son université au Nigeria où il étudiait la physique. Il a grandi dans une ferme et maintenant c'est une star internationale. Dotman est un artiste dont le succès l'a lui-même surpris. Mon premier tube a tellement bien marché que j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit un si grand succès. Il a fait des millions de vues et vous savez ce que ça veut dire. La vitesse à laquelle notre musique est partagée de nos jours est tellement impressionnante. C'est sûrement à cause d'internet. Vous savez, tout le monde écoute la même musique en même temps. Si vous observez bien, beaucoup de gens dans le monde écoutent de l'afrobeat. Et ce n'est que le début. Avec déjà autant de singles populaires, comment continue-t-il à faire les tubes ? J'enregistre tellement que chaque jour, je viens avec de nouvelles idées. Alors quand c'est le moment de sortir un nouveau morceau, c'est tellement difficile de choisir une chanson parmi toutes celles que j'ai enregistrées. Dotman est aujourd'hui célèbre, mais son parcours n'a pas été simple. L'un des défis auxquels j'ai été confronté quand j'ai commencé, c'était les critiques. Beaucoup de gens disaient, ce mec n'est pas bon. Arrête de faire ceci ou cela. Les gens vous jugent car vous êtes un musicien. Si vous êtes musicien, vous êtes une grande personnalité publique et les gens pensent avoir le droit de vous juger. Mais ces gens ne me connaissent même pas. Malgré ses millions de fans, Dotman peut compter ses véritables amis sur les doigts d'une main. Je dis toujours ça. Cet amour n'est pas réel. Lorsque vous avez atteint un certain niveau, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Vous ne savez même pas qui vous aime réellement. Moi, j'ai un entourage restreint. Mes amis d'aujourd'hui étaient déjà mes amis quand je n'étais rien. Avec la musique plutôt que la physique, Dotman a-t-il trouvé sa voie ? Vous continuez à apprendre grâce à votre musique. Vous pouvez enseigner aux autres de nouvelles histoires. Vous pouvez éduquer les gens. Ça va ensemble. Je dis aux gens, la musique, c'est tout. Et si vous voulez être la prochaine superstar de la musique, comment faire ? Vous ne pouvez pas abandonner. Il faut persévérer. Ne vous arrêtez jamais. Ce n'est pas tous les jours Noël. Il y aura des mauvais jours, des bons jours. La vie est une question d'équilibre. Il y aura des défis. Mais plus le défi est grand, plus le succès est grand. Continuez d'essayer. Croyez-moi. C'est tout pour cette semaine. À très vite pour un nouvel épisode de BBC ActiJeune. ActiJeune.